Alors, l'autopsie de la faille ? Explosion de la boîte crânienne, avec en gros un hachis ménager, mais le plus intéressant, c'est pas ça. C'est la confirmation de la trajectoire de la balle, très nettement de haut en bas. Et tu crois qu'il était déjà au sol ? Tiens, en fait, regarde ce que j'ai chopé en perquise chez la faille. Un vrai trombinoscope de toute la voyeucrasie parisienne en plein festin. La faille, Markov, Burette, et là... C'est Munoz ? Merde ! Eh ouais. Munoz, vous avez dit ? J'ai un paquet à lui remettre, où je peux le trouver. Vous êtes qui, madame ? Je suis la soeur de monsieur la faille. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à faire ici ? Je suis venue reconnaître le corps de mon frère. Oui, mais ça, c'est pas possible. Et pourquoi j'ai pas le droit de reconnaître le corps ? Parce que ça ne se fait que dans les films. Là, vraiment, vous pouvez pas le voir. Donc le procureur va vous délivrer un permis d'inhumé, et en attendant, je vous conseille de rentrer chez vous, je vous assure. Sandra, vous avez parlé d'un paquet pour le commandant Munoz ? Mon frère a laissé deux enveloppes à ouvrir si quelque chose lui arrivait. Ben, vous n'avez qu'à me remettre l'enveloppe. Je suis une de ses collègues, et ça peut être un élément capital dans notre enquête. Certainement pas. Je respecterai les volontés de mon frère. C'est une entrave, notre enquête, ça, madame. Mettez-moi en prison, si vous voulez. Mais les dernières volontés d'un mort, c'est sacré. Vous n'aurez rien. Il faudrait mieux de chercher qui a tué mon frère. C'est qui, ce monsieur ? C'est un complice de la faille. Comment vous le savez ? Ça date de l'époque où j'étais à la berbée. On a serré la faille plusieurs fois, et il était toujours en cheville avec Stan. Il se trouve que depuis peu, ils ont un nouveau petit business ensemble. Ces loustis qui font chanter des types plans aux asses en les prenant en photo avec des travestis. En pleine action, évidemment. Ah, tu vois ! Oui, bon, ben ça va, c'est bon, lâchez-le. Mais comment ils font pour les faire chanter ? Les clients des travestis laissent rarement leur nom et leur adresse. Ben, c'est là que ça se corse. Ils relèvent les numéros d'immatriculation des voitures qu'ils font ensuite identifier. Par qui ? Poulet, Pandore, douanier, agent de la préfecture. Enfin, quelqu'un qui a accès aux fichiers des immatriculations. La faille m'a gouillé avec un flic, mais je sais pas qui c'est, je vous jure ! C'est lui qui a eu le contact, c'est vrai ! Et la faille le payait pour ça ? Le collègue qui prend ce genre de risque, tu vas pas le faire pour rien. Ça, c'est sûr que le service était payant, ça se pouvait dire que... Allez, gardez tous les numéros d'immatriculation relevés. Je veux garder la liste un moment. En passant par le ministère, je pourrais vite savoir qui est entré dans les fichiers pour identifier ses numéros de plaque. Ça, c'est vous qui voyez. Ça ne nous dit pas qui a tué la faille, tout ça. Peut-être pas. Ils m'en pouvaient pas passer à côté. Il pourrait pas avoir un lien avec le meurtre, tu veux ? Non, il était à la maison des parents pour voir sa fille à ce moment-là. Il a pas le droit de la voir ailleurs, puisqu'il a un petit peu tributé il y a quelques années. Ah ben, il a toutes les qualités, lui. C'est pas vrai, ça. T'as pas vu mon portable ? Non. Ça va pas, là ? Voilà votre assassin, les baltringues. Avec sa garde à vue et ses aveux circonstanciers. Non, mais vous croyez où, là, les gars ? Toi, ça va être ta fête, toi. Eh oh, calmez-vous, là, ça suffit. J'ai l'air de me frapper, Munoz, mais te gêne pas. Je te rappelle qu'elle était suspendue. Pendant toute cette situation, frapper un collègue, c'est peut-être mal venu, non ? Ah non, arrête, c'est bon ce moment, ok, ok. Il a raison, je peux pas te le permettre. Mais moi, je peux. Ah ! C'est toi qui as regardé la faille avec mon code perso, espèce d'enculé. On a la preuve, hein ? Mais preuve ou pas preuve, on en a rien à péter, pauvre merde, t'es qu'une raclure. Tout le monde le sait, t'as plus qu'à te barrer, Geoffo. Je pense pas que les taulis s'opposeront une demande de mutation. Tu prends pour une buse ou quoi, Munoz ? Partir, c'est comme avouer. Y'a rien contre moi, alors je vais rester, d'accord ? Et ça sera chacun chez soi. Toi, tu vas manger ta race. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là.